Bonjour tout le monde, aujourd'hui le deuxième tome concernant la photographie puisque on a vu hier que cette invention techniquement entraînait des tas de conséquences puisque c'est une machine qui prend l'image qui la capture sans que la main de l'homme n'intervienne vraiment même s'il cadre même si dans cette première photo de l'histoire de la photo par Nysfer Niepce la table qui est dressée puisqu'on a des objets qui peuvent rester immobiles huit heures de suite et bien on a une composition on a les objets qui sont pas tout à fait installés comme une table quand on va manger c'est une construction avec un cadre et puis des choses qui sont dans le cadre des choses qui sont hors de ce cadre et j'avais besoin d'expliquer à quel point justement cette façon de saisir automatiquement changer le sens d'une oeuvre d'art quand c'est une machine qui le fait et quand au début ce n'est pas un multiple mais grâce à Daguerre puis à Talbot que voici l'anglais l'image peut être multipliée elle va changer de sens nous a dit Walter Benjamin on en remettra une petite couche tout à l'heure ce que je voudrais voir aujourd'hui sur la photographie c'est que elle a une autre dimension qui est très passionnante et très forte c'est celle on dit indiciel c'est à dire dans une image il y a des indices qui va me permettre aujourd'hui de vous parler de un petit peu de Roland Barthes qui a écrit ce livre sur la chambre claire à nouveau la photo Adjet qui est vraiment un photographe un des premiers photographe très très reconnus et surtout Edgar Poe un petit extrait aussi que de livre que de livre mais on a de quoi faire voilà Roland Barthes écrit il n'est pas connu que pour ça il a beaucoup écrit sur le sens des choses et il sémiologue c'est ce que veut dire quelque chose c'est vite résumé il a écrit mythologie qui est le livre le plus accessible et le plus intéressant sur des petites choses qui nous entourent la barbe de l'abbé pierre les fiches recettes cuisine de elle les guides bleus pour voyager comment les images fabriquent une attitude préalable voilà les plats doivent être alléchants et Barthes s'amuse à regarder dans ses fiches cuisine de elle comment l'image de la cuisine se construit elle même l'image de la cuisine française et bourgeoise donc il y a même de l'idéologie dans des photos de cuisine est ce que Roland Barthes fait beaucoup plus tard on est en 1980 c'est il n'y a pas eu beaucoup de philosophes sur la photographie on a dit Walter Benjamin on doit être dans 38 avec cette oeuvre d'art à l'époque du cerveau de productivité technique cette chambre claire il écrit à la première personne c'est un livre très facile d'accès avec des images et des légendes quelques fois en dessous et je voudrais en montrer un tout petit morceau c'est que il écrit en 1980 pour rappel le premier musée de la photo en 84 et il commence par cette formule qui est merveilleuse un jour il y a bien longtemps je tombais sur une photographie du dernier fier frère de Napoléon c'était le début de notre histoire 1852 et je me dis alors avec un étonnement que depuis je n'ai jamais pu réduire il est étonné le gars et ça le quitte pas je vois sur la photo les yeux de Jérôme qui ont vu l'empereur je parlais parfois de cet étonnement mais comme personne ne semblait le partager on peut le comprendre ni même le comprendre je l'oubliais et il ajoute la vie est ainsi faite à coups de petite solitude il est devant une photo et ce qu'il fascine c'est que ce qu'il voit le regard qui est devant lui là c'est pas la même c'est une autre qu'il va commenter juste après c'est quelque chose qui a existé mais c'est même la possibilité de voir les yeux de quelqu'un qui a regardé d'autres choses dit autrement c'est ça la dimension alors je vais dire indiciel vous m'excusez c'est pas du verbiage c'est parce qu'il y a des indices dans les photos qui racontent quelque chose qui n'est pas dans la photo d'où le détective privé d'herpo à la fin de cette intervention dans les images on peut creuser on peut voir des tas de choses qu'il n'y aurait pas et ce que nous dit bart j'ai pris deux images qui sont merveilleuses voilà on a une photo qui a été faite par andré cartès qui est un pur génie que je vous montrerai à la fin de ces 40 séances avec cette magnifique photo de ernest à paris voilà un petit garçon dans sa classe qui se lève qui a l'air un peu mal coiffé c'est la période sa blouse qui nous regarde gentiment avec son livre à côté de lui est ce que bart se demande c'est qu'il dit ben on est en 1980 la photo a été faite en 31 il est possible qu' ernest vive encore aujourd'hui ou comment quel roman c'est à dire dans une photo il ya la trace de quelque chose qui a existé il appelle ça le studium c'est à dire toutes les infos techniques en fait comment on s'habillait en 31 comment étaient les ardoises comment étaient les petites filles comment étaient rangés les manteaux dans la classe comment on se tenait il ya des tas d'informations dans une photo qui sont des indices de la vie qui s'est passé et de l'histoire telle qu'elle s'est passée ça c'est un premier indicateur que vous connaissez tous mais qu'on se formule pas et sur lequel bart va réfléchir il ya un deuxième indice qui est encore plus fort au début de ce livre je m'interrogeais sur mon attachement pour ces derniers photos pourquoi il y aurait des choses culturelles ce qu'il appelle le studium et pourquoi quelque chose comme le pont tom c'est à dire c'est un point comme un trou d'aiguille comme un petit morceau d'aiguille sur ton doigt qui va résumer de façon très très simple même si le mot pont tom a l'air d'être snob mais vous pouvez opposer studium à pontem c'est pas mal un détail le pont tom c'est le temps ça veut dire que quand je vois une photo ça a été et là l'exemple plus fort le plus puissant c'est qu'en 1865 elle est là alexandre garner c'est un portrait de lewis pain on voit ce jeune homme qui a un beau visage qui est éclairé adossé un mur qui a des menottes à la main on est sans doute dans une prison on n'a pas plus que ça qui est ce lewis pain et et qu'est ce qu'a fait alexander garner il a pris en photo c'est lewis pain juste avant qu'il soit pendu et la photo est belle le garçon aussi ce que dit barc voilà les infos sur comment on était mais à la fois il ya un déchirement pour nous de savoir que ce garçon est mort parce que la photo est ancienne elle date de 65 1865 mais aussi et c'est là où il ya un aller retour de nous vers cette photo un moment d'histoire quelque chose qui a eu lieu voilà ce qu'il dit ça a été rien de plus que ça mais rien de moins non plus et l'aller retour il est de dans le fait que et c'est la légende que barth ajoute qui est merveilleuse il est mort il va mourir il le sait quand il est pris en photo et il nous regarde il nous regarde depuis le passé et donc il n'y a pas seulement dans la photo quelque chose de l'actualité nous qui regardons il ya quelque chose du passé qui nous regarde aussi et ce que montre barth qui l'intéresse c'est quand il regarde les yeux de l'empereur c'est que cet étonnement il se trouve dans une image grave ou dans une image mignonne et ce qu'il ajoute dans cette page 133 la photographie ne dit pas forcément ce qui n'est plus mais seulement et à coup sûr ce qui a été vous pourriez me dire avec photoshop avec les retouches on pourrait transformer l'image la fabriquer c'est vrai ça s'est développé depuis les années 80 beaucoup plus même si les années 30 et stalin ont su déjà truquer les photos par contre ce que dit barth et qui est assez intéressant c'est qu'il parle de lui regardant des images il parle de son rapport aux images comment les images pourrait et ça va être une des clés pour qu'elles deviennent de l'art comment elles peuvent nous parler d'autre chose que juste c'était ma mamie c'était une très belle femme ou ça me rappelle mon grand-père qui était à l'école la photographie ne dit pas ce qui n'est plus ça peut exister toujours mais ça a été cette subtilité décisive devant une photo la conscience n'est pas seulement nostalgique du souvenir mais pour toute photo existant au monde c'est de ratifier ce qu'elle représente c'est à dire là où barth et c'est mon dernier point qui est passionnant qui montre que c'est un homme d'une grande subtilité et que même si vous dites oh là là roland barth c'est quoi cette histoire vous voyez ce que je viens de dire ça a été ça n'existe plus ça on comprend très bien il fait une analyse qui est géniale mais vraiment génial il dit quand je regarde quand c'est une photographie il m'arrive un truc incroyable je reçois un photographe une photographie une photo de moi il y a un mec qui a fait une photo de roland barth il lui envoie chez lui il dit je la regarde je me rappelle pas où elle était prise j'inspectais la cravate le culot vert pour retrouver dans quelles circonstances je les avais porté peine perdues et donc je vois bien que parce que c'est une photographie j'étais là je sais même pas où cette distorsion entre la certitude la photo me donne la certitude que ça existe et l'oubli c'est à dire je me rappelle pas du tout de qu'est ce que j'ai fait à ce moment là où je suis et qu'est ce qui se passe me donne une sorte de vertige comme une angoisse policière où c'est comme ça qu'on finira sur Edgar Poe qui va être fasciné par la photographie et dit j'allais au vernissage comme une enquête je vais au vernissage du photographe pour apprendre ce que je ne sais pas moi-même et qui a une dimension personnelle de nostalgie un peu mignonne mais qui peut devenir vertigineuse et ce qu'il ajoute qui fait que c'est un esprit redoutable sur roland barth cette certitude aucun écrit ne peut me la donner c'est à dire j'ai été à cet endroit là je peux l'avoir écrit je peux l'avoir noté c'est pas tout à fait la même chose et ça vous pouvez le comprendre intuitivement d'une façon invraisemblable c'est à dire le langage il le dit là je les souligner et par nature fictionnelle c'est à dire je peux avoir écrit quand j'étais jeune j'aimais cette fille et je pensais à ses cheveux roux quand je leur lis 40 ans après je me rappelle peut-être que j'ai voulu ça je me rappelle peut-être que j'ai désiré ça mais la photo me le montrerait d'une façon beaucoup plus puissante est ce qu'il ajoute là le malheur du langage et sa volupté aussi c'est de pas pouvoir s'authentifier lui alors que la petite photo d'ernest on est sûr qu'il ya un ernest qui avait cette tête là pas besoin de l'avoir retouché il était là il a eu lieu à ce moment là est ce que dit roland bart le jeu de mots sur la chambre claire c'est que vous savez on a une boîte qui est une chambre noire et là par sa relecture il va essayer d'éclairer ce rapport au temps qui passe ce rapport au temps personnel qui passe et comment on se retrouve à l'intérieur de ces images c'est ce que je voudrais continuer à vous montrer cette dimension d'indice est une chose tout à fait fascinante pour les écrivains sur les images pour les historiens de l'art et pour cette époque moderne dont on parle c'est qu'à partir du moment beaucoup de témoignages vont être transportés on va voir d'autres choses dans le temps dans l'espace auquel on ne pourrait pas avoir accès vous rappelez donc de cette première table de nice et fornieps je me suis trompé hier celui qui peignet des panoramas c'est d'aguerre c'est pas un nieps voilà la première image qu'on a saisie voilà ça c'est la matrice qui n'est pas un multiple donc l'appareil à la boîte qui sert à attraper l'ensemble le portrait de d'aguerre que je vous ai montré qui est fait par nadar dont je vous dirai dans trois ou quatre séances en quoi nadar est un pur génie je vous le disais on prend au début des choses qui bouge pas huit heures donc cette dimension d'indice c'est ce support historique que peut représenter l'image pour aider les chercheurs pour aider les historiens pour aider les archéologues les 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 chercheurs de du minuscule ou du géant ben on va le retrouver en quelque chose qui est une merveille et j'espère que certains d'entre vous ne connaissent pas cette image parce que ça va me permettre de vous faire découvrir une merveille de merveille boulevard du temple il est à peu près identique aujourd'hui daguerre est en haut du diorama qui permet de diffuser des tas d'image dans paris le boulevard est plein il est rempli de gens qui passent à toute vitesse avec des chevaux des carrosses des passants et comme le temps de pause est assez long on a l'impression puisqu'on est en train de reconstituer on est toujours pas d'accord et ça peut représenter trois ou quatre minutes pas huit minutes ce serait vraiment beaucoup avec ces huit heures qui passent à huit minutes de 26 1826 à 1838 sur ce boulevard du temple en moins de dix ans on voit à quel point la technique a permis d'accélérer le rendu donc on est dans une capture de la vie réelle mais d'une certaine vie réelle qu'est ce qui s'est passé qui est une merveille dans le détail en bas à gauche un homme est resté immobile parce qu'il se faisait cirer les chaussures voilà par le hasard d'une machine cap à poser le premier homme de l'histoire de l'humanité pris en photo on n'arrive pas à savoir en retournant en tous les sens si le cirer de chaussures est là aussi on a le premier portrait d'un anonyme et on a un facteur d'indice redoutable à l'intérieur d'une image quand on la fouille quand on regarde de près on va comme barque nous l'a appris trouver des tas d'informations ce qu'il a appelé studium comment on faisait comment ça se tenait comment c'était peut-être même il nous l'a dit on s'en souviendrait même plus quelque chose où on était et on oublie souvent vous comme moi de prendre les endroits où on a vécu les objets qu'on a aimé même le t-shirt ou le pull que vous aimiez bien vous n'avez jamais pensé à vous faire prendre en photo avec et puis quand il a disparu il vous revient comme ça il est lointain et rien ne peut l'évoquer ce qui va être intéressant dans cette dimension d'indice de la photographie c'est que pour le félix talbot l'anglais je vous ai dit qu'il avait fait ses premières photos en ne se servant pas d'appareil photo en posant directement la feuille d'arbre sur la plaque sensible et en insolent avec de la lumière on a exactement un indice c'est à dire un objet dont on a que le fantôme dont on a que l'image et en plus je les dis hier de la dimension machinique de la photographie c'est à dire ça va bouleverser je suis dans mon deuxième paragraphe qu'est ce que c'est que la modernité on a dit l'accélération la vie intense les machines qui commencent à organiser la prise de vue la diffusion mais en plus une un rapport au temps je vous avais dit dans la première partie qu'il y avait une accélération d'un rapport au temps qui va devenir vertigineux puisqu'on va pouvoir aujourd'hui il ya plus de photos qui sont faites dans le monde à la seconde que deux secondes d'ailleurs on a un rapport d'enregistrement du monde qui est tout à fait vertigineux on ne peut pas dire autre chose et donc dans ses premières photos de fox talbot on a des tas de philosophes de historiens qui vont se demander comment comment quelque chose peut nous parler même si on n'a pas d'humain à l'intérieur comment c'est ce gris cette matière qui est un peu fragile raconte quelque chose du temps la métaphore est un peu facile le temps qui disparaît qui fait que petit à petit tout s'efface mais aussi vous devez le savoir quelquefois des souvenirs d'enfants vous avez vous êtes persuadé de les avoir vous étiez habillé chaussettes orange petit soupil orange et en fait c'est la photo que vous avez vu toute votre enfance qui vous aide à vous souvenir de ça de quelle façon cette image va être une des quilles pour nous de quelle façon elle va prendre le relais de notre mémoire voilà quelque chose qui est très passionnant et puis je voulais vous montrer quelques pionniers de la photographie parce que on a là des gens qui sont les premiers photographes des scientifiques des chercheurs des bricoleurs du dimanche comme comme talbot et puis des gens qui vont qui vont batailler alors on a c'est l'occasion de vous le montrer là je l'ai cité hier mais benoît peters qui sur sa chaîne fait des conférences pour pour le musée des arts et métiers où il a où il a dans cet épisode la plaque d'aguerre revient sur l'ensemble bonsoir à toutes et tous bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois puisque ces conférences tout en faisant partie du cycle la révolution des images ont une certaine autonomie voilà la révolution des images c'est bien ce qu'on est en train de vivre qu'est ce qui se passe avec ces artistes hippolyte bayard je vous le montrer immédiatement je vous ai montré le gré mais je vous le remontrer julia margaret cameron l'anglaise hippolyte bayard c'est une histoire merveilleuse si vous aimez les histoires hippolyte bayard fait des recherches sur la mise au point d'un tirage papier et d'un double possible il hésite il se fait doubler il a l'impression qu'il a réussi et au moment où il veut déposer l'ensemble il trouve que que l'académie des sciences a beaucoup trop aidé daguerre il ya eu une sorte de lobbying qui ne supporte pas qu'est ce que fait hippolyte bayard en prenant ces photos il va inventer parce que la photographie est en train de passer d'un système mécanique prise de vue à un vocabulaire qui lui est propre ce qu'on verra avec adjet qui prouve est ce que c'est un génie et avec nadar également qu'est ce qui est particulier à la photographie qui n'y aurait pas dans la peinture le temps qui passe la saisie de quelque chose qui serait devant nous mais qui n'existerait déjà plus ou d'un paysage vers lequel je ne pourrais pas aller voilà ce transport du temps et de la géographie est important est ce qu'il bolit bayard fait qui est une merveille il est il est fâché parce qu'il s'est fait griller la politesse et lui pense qu'il a été le premier inventeur qu'est ce qui dépose à l'académie des sciences une photo d'un noyer il dépose cette photo d'un noyer et il présente l'image et au dos il a écrit ce petit texte voilà hippolyte bayard le photographe qui déçu de ne pas avoir été reconnu comme l'inventeur c'est noyer le cadavre du monsieur que vous voyez ici et celui de monsieur bayard inventeur du procédé dont vous venez de voir où dont vous allez voir les merveilleux résultats à ma connaissance il ya près de trois ans que cet ingénieux infatigable chercheur s'occupait de perfectionner son invention c'est lui qui a écrit ce texte bien évidemment l'académie le roi tous ceux qui ont vu ses dessins que lui trouvait imparfaits les ont admirés comme vous les admirez en ce moment cela lui fait beaucoup d'honneur mais ne lui a pas valu un liard le gouvernement avait beaucoup trop donné à monsieur daguerre a dit de ne rien pouvoir faire pour monsieur bayard et le malheureux c'est noyé voilà son image aux instabilité des choses humaines les artistes les savants les journaux se sont occupés de lui depuis longtemps et aujourd'hui qu'il y a plusieurs jours il est exposé à la morgue et personne ne l'a encore reconnu ni réclamé messieurs et dames passons à d'autres de crainte que votre odorat ne soit affecté car la figure du monsieur et ses mains commencent à pourrir comme vous pouvez le remarquer texte écrit par hippolyte bayard photo du noyer hippolyte bayard deuxième vue du noyer hippolyte bayard il a posé deux fois la photo et d'hippolyte bayard c'est la première fois qu'on a par un photographe une mise en scène de soi il s'est pas noyé le gars il a fait semblant mais il a construit un tableau qui fait qu'il n'est plus seulement en train de regarder le monde mais en train de créer une narration et une fiction puissante voilà la photo pour la première fois avec hippolyte bayard on est en 1840 comprend déjà qu'elle n'est pas juste un enregistrement un machinal du monde ou machinique elle est un indice de ce qui s'est passé et on peut aller jusqu'à faire croire que on s'est noyé au fort hippolyte juste après je voulais montrer hier il poly de gustave legray autoportrait on voit encore la tignasse romantique on n'est pas très loin d'après les années 1820 qu'on avait quitté avec hugo et de la croix voilà les tableaux que fait gustave legray 10 tableaux parce que c'est pas de la photo tout à fait on sent l'importance de la culture de la peinture qu'il ya là dedans dans le dans les nuances de gris et comme je voulais révéler sur cette photo dans la double plaque qu'il utilise c'est à dire la plaque et photo sensible on ouvre le bouchon on laisse exposer un temps assez long et à partir de là la lumière photo écrit sur la plaque graphique une écriture de la photographie une écriture du soleil elle écrit quoi alors pourtant elle fait une image vous voyez ce rapport écrit image est quand même continuellement discuter à l'intérieur des images là on a un noir qui est plus puissant dans la photo en bas tout simplement ce que la photo du bas la plaque a été exposée plus longtemps très longtemps au rayon du soleil et donc plus on expose longtemps plus on laisse le obturateur ouvert longtemps plus ben moins il y aura de gris moins il y aura de nuances et on voit que le ciel est très doux et une fois qu'on sait ça on voit bien que cette image est un montage et voilà comment on a impliqué c'est à dire des détails en très très grande quantité un peu comme celle de j'ai folle que je vous ai montré quand j'ai fait la séance sur manet j'en profite ça faisait longtemps pour faire un petit clin d'oeil un photographe pionnier que vous ne connaissez pas son prénom c'est olympe on avait un icfeur c'est merveilleux et puis ceux qui me connaissent et qui connaissent ma ville préférée vont reconnaître son nom de famille il s'appelle à guado il est élève de gustave le gray il prend cette merveilleuse photo qui est un autoportrait de lui où est ce qui prend cet autoportrait oh la 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 c'est ce on peut l'acheter 1500 euros c'est donné il est devant le perron du château de petit bourg où son père à guado était le maire de la ville d'évry dans ses années 1860 pas mal l'histoire à évry est plus ancienne que celle de la ville nouvelle et puis une génie pure juliette margaret cameron qui prend en photo elle même ses soeurs pendant longtemps et qui fait des portraits de sa famille tout autour voilà son mari un travail de la lumière qui est qui ressemble à de la peinture qui ressemble à du dessin mais qui est déjà un peu autre chose le grain qui donne ses précisions alors la couleur de la photo c'est c'est le tirage qui fait ça on a des merveilles de portraits qui ne sont pas juste des observations et qui ne sont pas juste tout à fait je le montrerai au moment de nadar une copie de l'histoire de la peinture puisque vous le comprenez cette façon de se développer fait que la photographie pour obtenir sa légitimité va montrer qu'elle est fiable scientifiquement mais elle va aussi être punie d'être de n'être qu'une science de n'être qu'une machine et on est dans cette dimension indicielle que je voudrais montrer en train de voir comment elle est le le témoignage affectif de bien d'autres choses mais mais pour cette raison là tout le monde va en acheter tout le monde va collectionner des guerrottiers tout le monde va s'en faire faire et la caricature de daumier quand le monsieur reviendra le paysan reviendra de paris il montrera à sa femme qu'il a fait un daguerreotype et elle lui dira tu aurais pu m'en faire un quand même voilà le la photo voilà un petit coffret qu'on tient dans sa main et qu'on plie dans sa poche vous vous en souvenez peut-être vous avez peut-être eu ça petit un petit médaillon dans lequel on peut avoir une mèche de cheveux une dent une image voilà les images sont faites pour être portées avec nous et je les ai pas montré là on a des tas de merveilleuses histoires qui vont passionner les historiens et les psychanalystes d'ailleurs sur les photos puisqu'on a une mortalité infantile énorme on va prendre en photo le nouveau némor qu'on va garder sur le devanture de la cheminée parce qu'il fait partie de la famille avec une image permet de le sauvegarder on va faire des photos de fantômes parce qu'on pense qu'il ya moyen parle le procédé de la photographie d'attraper quelque chose qui s'est passé et que on n'aurait pas vu et puis merveille des merveilles qui va nous amener vers Edgar Po on a des photos on prend en photo on fait une théorie à ce moment là on pense que les gens qui ont été assassinés ont imprimé sur la rétine la dernière image qu'ils ont vu avant de mourir serait l'assassin donc on va prendre en photo les rétines pensons qu'on peut reconstituer ce qui s'est passé à la fois une une naïveté et en même temps c'est pas faux en fait j'ajoute ceci les déguéreotypes deviennent très tôt des moyens d'expérimentation on a un stéréo un déguéreotype stéréo je vais y arriver et on a une image pour chaque œil et on va essayer de voir en volume si j'ai le temps je vous parlerai de l'invention de la photographie puisque couleur puisqu'on pense que cette photo couleur mettra du temps à arriver on est en 1877 pas très longtemps ça sera l'impression soleil le vent et du co de horon invente la photographie il se passera quelque chose de passionnant que je vous dis en une phrase c'est que du co de horon va pouvoir techniquement avec un système de fécule de maïs et de la pomme de terre coloriée on va dire qui permet de laisser passer des rayons de couleurs il va pouvoir très tôt mettre de la couleur mais les historiens de la photo font des remarques en disant que on ne peut pas pour que la photo obtienne sa légitimité d'oeuvre d'art elle va rester en noir et blanc et longtemps encore aujourd'hui quand vous faites de la photo d'art quand vous commencez à faire de la photo amateur vous vous déporterez des nus vous commencez par travailler en noir et blanc parce que ça fait plus sérieux et les historiens se rendent compte que dans les images il ya toujours autre chose que ce qu'on voit je vois des images et je j'ai peine à croire que ces photos sont des des autochromes des frères lumière de 1910 j'ai peine à croire que les soldats de la guerre de 14 était en couleur j'ai l'impression que ça a été coloré et j'ai déjà l'impression que c'est de la fiction donc le monde des images est marqué par les a priori qui se sépare de nous et que l'on plaque sur les images voilà les photos couleurs godard le dit à du cinéma couleur on pouvait faire du cinéma en couleur bien plus tôt techniquement on le savait mais on n'a pas voulu parce qu'on voulait des images qui restent sérieuses et à la fin de ma petite histoire de photo j'en reviens à ce que disait benjamin à propos de jenna jet on a des photos des années 1890 cela je vais plus tard dans le temps et ça va me permettre de vous faire comprendre cette dimension d'un disque contient les photos d'adjet puissamment adjet il est embauché pour pour faire des photos documentaires il fait des vues de rue il ya des gens dessus quelquefois il fait des devantures et fait des vieux métiers ce sont des photos qui servent de documents pour les peintres elles sont achetées dans cette raison là et elles sont quelquefois commandés par les peintres ou commandés par les villes on a des séries de photos d'adjet au musée des temples il est venu sur la ligne de chemin de fer faire une série de photos la même journée on a quelque chose qui est doublement passionnant à la fois un témoignage de comment c'était de ça a été et donc une nostalgie qui fait que des tas de gens sur internet s'amusent retrouver la rue de seine pour voir comment c'était avant est ce que ça a changé est ce que ça a pas changé et la deuxième dimension qui va fasciner benjamin et les surréalistes juste après c'est qu'en faisant des photos des photographies sans trop de détails sans trop de choses qui gênent pour les peintres c'est à dire en faisant des photos très tôt dans la journée ou très tard avec une lumière qui naît pour servir de document adjet fabrique une image de paris vide est tout à fait fascinante est tout à fait intrigante et que les surréalistes vont découvrir et aimer beaucoup et ce que benjamin raconte dans ce livre c'est que l'exceptionnelle importance des clichés d'adjet qui a fixé les rues des herbes de paris autour de 1900 j'ai sauté dans le temps tient justement à ce qu'il a situé ce processus dans un lieu prédestiné on a dit à juste titre qu'il avait photographié ces rues comme on photographie le lieu d'un crime le lieu d'un crime est désert le cliché qu'on en prend a pour but de relever les indices et vous vous rappelez peut-être qu'une des photos de jeff roll était une scène la bb adjet qui veut pas en faire un lieu de crime mais il le fait presque naïvement et en prenant ces photos documentaires elles sont doublement indicielles elles sont du passé pour nous et on peut le voir comme un petit truc nostalgique qui fait des petits livres qu'on peut acheter en grosse quantité sur ah c'était chouette avant mais elles sont aussi un objet de fascination pour regarder des tas de détails dans tous les sens et c'est l'assistante de man ray dont le nom va me revenir américaine qui va découvrir les photos d'adjet le rencontrer et les lui acheter lui qui est complètement inconnu du grand public on a cette dimension fascinante de du vide du presque rien qui fait que le regard se perd et s'il n'est pas nostalgique de c'était avant il est aussi en train de chercher des repères quelle rue est ce est ce que je connais est ce que j'ai connu ça ou est ce que j'ai connu ces métiers est ce que je reconnais dans cette pénombre la rue de paris qui en un sens n'a pas beaucoup changé sur les quais de scène est encore plus fort dans certaines des photos de adjet qui va fasciner les surréalistes des photos de vitrine donc je peux dire comme ça une image dans l'image dans l'image qui fait que on a des reflets qui montrent autre chose que ce qu'on devrait voir c'est lee miller qui a fait redécouvrir aux surréalistes qui sont un petit peu trop garçons entre eux ces images merveilleuses et ces images qu'on retrouvera dans le livre nadja de andré breton dernière partie edgar po pourquoi vous devinez facilement les indices les indices c'est le pain béni du détective de quand date le détective d'edgar po c'est lui qui invente ça dans le gram magazine en 1841 on est quasiment simultané edgar po va être celui qui invente la figure de détective privé vient d'avancir le com ce évidemment avec ce merveilleux trois histoires dans lequel est le chevalier dupin un français qui se balade edgar po est américain il va écrire ses premiers textes pas de succès et puis dans ce gram magazine il va être rédacteur donc on va éditer certains de ses textes ils vont être dans les années 60 70 traduit par baudelaire et par malarmé ils vont être fascinés par ce corbeau dont on vous a peut-être rabattu les oreilles mais c'est ces petites nouvelles courtes que vous pouvez lire allez tiens un petit défi elles sont courtes et vous pouvez les lire en anglais elles sont libres de droit sur internet c'est pas c'est une langue qui est facile avec du vocabulaire un peu plus pointu mais la nouvelle fait cinq pages c'est quand même jouable double assassinat dans la rue morgue elle met en scène le détective dupin et l'un de ses amis qui est le narrateur donc il se balade français avec son copain histoire se déroule à paris au 19e siècle premier indice intéressant la plupart des lieux cités dans la nouvelle dans la rumeur n'existe pas super on est à paris on est déjà en train de se faire arnaquer donc on est à paris le début de la nouvelle est une réflexion sur l'importance qu'on donne à l'analyse dans l'esprit humain il ya toute une espèce de réflexion philosophique sur qu'est ce que c'est canaliser qu'est ce que c'est que regarder qu'est ce que c'est d'ouvrir ou de comprendre ce qu'il a regardé ou ce que les autres n'ont pas vu la capacité d'analyser dupin qui devine à quoi pense son ami juste en observant ses mouvements et en marchant dans la rue il dit ah vous pensez à ça vous on en a tous des maniaques autour de nous qui disent tiens tu as dit ça et j'aurais pensé que tu aurais dit ça donc le ce double assassinat dans la rue morgue c'est d'abord la figure du détective celui qui écoute celui qui voit autrement celui qui voit mieux que tout le monde et le parallèle avec la photographie va se faire sur trois endroits et j'ai besoin de développer ça la dimension indicielle de la photo ça a été ce que nous a dit bart et les photos d'adjet qui fascine benjamin et les sur alice c'est parce que là dedans on peut fouiller avec une loupe pour voir si vous n'avez pas vu blow up d'antonioni le photographe fait le malin il prend des filles en photo il va dans un endroit en angleterre où il fait une photo quand il rentre chez lui développe merde d'un buisson dépasse deux pieds d'un mec mort il est saisi j'ai pris en photo un crime il retourne sur place deuxième erreur il zoome il prend des photos plus personne mais donc le l'assassin est dans le coin il a vu qu'on le photographiait il est donc témoin d'un assassinat il retourne dans son labo entre temps on a piqué ses photos oh là 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 je peux pas vous raconter la fin mais faut voir blow up d'antonioni absolument la dimension indicielle de la photo se retrouve dans le détective dans le polar on dit que c'est garpeau qui l'inventent je dis oui je suis pas historien de la littérature mais je vote pour oui la dimension de recherche qu'il y a dans l'image et dans le fait qu'on puisse se projeter aller plus loin pour comprendre dupin et le narrateur apprennent qu'un meurtre déroute les policiers français on a retrouvé le cadavre de deux femmes de la famille les panais une mère une fille qui vivait comme des vieilles filles dans un immeuble de la rue morgue alors là âme sensible s'abstenir le corps de la fille présentant des marques de strangulation était encastré dans le conduit de cheminée celui de la mère gorge tranchée nette a été trouvé à moitié démembré sur les pavés de la cour d'immeuble derrière l'immeuble on pense pas un suicide faut reconnaître et enfoncer de force le corps dans la cheminée c'est quand même pas rien il faut une force surhumaine devine dupin il n'y a ni mobile pour le crime aucune raison et aucune explication possible puisque les fenêtres sont fermées et bloquées de l'intérieur donc on est à deux doigts sur d'un autre univers que je connais moins mais qui passionne et bien pour ses sueurs le fantastique il y aurait derrière le monde que nous montre la photo autre chose que ce qu'on peut voir et l'indice il a toujours deux faces il raconte comme n'importe quel névrosé qui regarde le monde et qui dit tiens t'as pas rangé les bouquins droit tiens t'as pas fait comme d'habitude voilà cette capacité cette fascination de regarder les choses et de leur donner un sens qui fait que les paranoïaques peuvent en effet être poursuivis je leur dis ça pour les rassurer c'est vrai vous pouvez être poursuivis mais vous pouvez être parano en même temps et en même temps lundi c'est toujours un indice de quelque chose qu'on interprète c'est à dire aujourd'hui il marchait pas de la même façon peut-être qu'il est pas bien ben non je vais très bien ah bon ben je me suis trompé le détective va être celui qui a une sorte de fascination du regard et qui en même temps dans cette fascination va poser une analyse et donner un sens supplémentaire voilà ce qui passionnera les surréalistes dans les années 20 on est en 1840 on n'est pas un siècle après pour les surréalistes ils vont être fascinés par ce que le réel peut nous raconter pas de mobile du crime pas d'explication les fenêtres sont fermées de l'intérieur on est coin c'est personne n'a pu s'enfuir par la porte puisque des gens ont entendu des crises sont précipités tous les témoins ont entendu une partie de la scène il y avait deux voix une grave parlant en français personne ne peut s'accorder sur la deuxième qui paraît étrangère à tous les témoins mais ils disent plusieurs nationalités dupin résout l'affaire il va sur place fouiller le lieu et grâce aux indices il trouve et moi bien évidemment je suis aussi pervers je vous dirai pas la fin de l'histoire et le lecteur ne le sait pas ce moment là vous avez qu'à lire le bouquin par contre il va tendre un piège à l'assassin qui va tomber dedans dupin est celui qui a compris avant tout le monde ce qui allait se passer et ceux qui connaissent l'histoire savent que cette histoire s'est retrouvée dans beaucoup de d'ouvrages de la littérature populaire voilà un bon vieux bella lugosi vous allez voir le grand écart en trois images des images d'illustration par bursley c'est à dire un auteur de la fin du du siècle illustrateur anglais et puis même iron maiden le groupe de métal qui va faire un titre sur son album killer meurtre assassinat dans la rue morgue on retrouve notre cavalier du pain dans un autre publication juste après la lettre volée une merveille de merveille cavalier du pain le détective voilà le nom qui arrive pour la première fois est informé par g le préfet de police qu'une lettre a été volée dans le boudoir royal le moment précis le voleur on sait qu'il a volé on sait qu'il a volé la lettre mais incapable de d'accabler le coupable et de pas avouer on n'a pas trouvé la lettre et donc le dt le préfet de police est emmerdé il va voir du pain et il lui dit il faut que vous nous aidiez parce que on doit trouver la lettre on doit confondre la le voleur et puis quelques semaines plus tard du pain restitue la lettre au préfet il explique au narrateur comment il a trouvé qu'est ce qui fait qu'il a vu mieux que tout le monde la lettre et là je vais vous spoil un peu vous divulgâchez comme disent les québécois en fait elle était au milieu de tout elle était le plus en évidence possible et les enquêteurs n'avaient pas pensé à regarder bien en évidence plié comme une pauvre lettre sur un papier moche tournée dans le mauvais sens et du pain qui était spiègle reproduira la lettre en mettant un petit mot une petite légende latine pour donner une leçon au voleur avant qu'il ne soit arrêté voilà ce que les enquêteurs n'avaient pas vu c'est qu'il n'avait pas réussi voilà la contradiction c'est qu'il a raisonné autrement que les policiers qui se disaient on va voir où la lettre est supposé être caché lui il a regardé à l'endroit où on n'allait pas la voir j'en profite puisque je suis vu par des savants de marseille que cette lettre volée c'est à dire voir ce qui n'est pas vu voir ce qui est caché en dessous va fasciner un psychanalyste qui s'appelle lacan qui va faire un séminaire sur la lettre volée et le même lacan va être en plus examiné par derrida qui trouve que sur la lettre volée sur ce que signifie cette lettre et la signification de cette petite histoire il ya autre chose donc on a des gens qui lisent dans le réel dans le monde le cavalier du pain edgar po qui nous raconte ça et qui révèle ça aux narrateurs et puis des dépenseurs qui petit à petit s'intéresse à qu'est ce que c'est que espionner la réalité et trouver cette réalité edgar po va être c'est ma conclusion il va être fasciné par la dégare au type qui va être le premier qui va en collecter et il va emmener un appareil photo aux états unis le faire venir pardon créer des premières publications sur ça et pour ceux qui connaîtraient la chambre de la rue morgue mon copain cyril hurrell qui est un merveilleux chercheur de l'histoire des images fait l'hypothèse que dans ces volets dans la clôture de ces volets que le vrai assassin de du double assassinat a clôturé qui permet que ce soit fermé de l'intérieur les volets ce sont les volets de l'appareil photo et volets qui révèlent l'ensemble cher le com ce sera 87 et la dernière figure qu'edgar po va nous permettre d'illustrer c'est le flâneur parce que le flâneur c'est ce qu'on va retrouver chez nadja ce que ce dont je parlerai plus tard celui qui se balade c'est le détective celui qui regarde à droite à gauche tiens une démarche de passante tiens qu'est ce qu'on pourrait faire de ceci ou de cela ce qui va intéresser un autre flâneur qui s'appelle guy de beurre plus tard dans les années 68 en faisant une merveilleuse carte de paris qu'il découpe en gardant que les quartiers qu'il aime bien et voilà l'invention de la psychogéographie c'est à dire le monde tel qu'il est et tel qu'il me plaît à moi seulement le flâneur c'est la figure du détective celui le filochard celui qui suit quelqu'un l'air de rien qui se fait pas attraper et celui qui finalement voit dans une démarche ce qui pourrait ne pas avoir été vu par tout le monde alors j'en reviens à mon admiration pour françois bon dont je vous parlais il fait des vidéos depuis des années et des années il en a fait une merveilleuse sur et de garland peau vous expliquez en une minute 30 ce que c'est que cet homme des foules le troisième et dernier livre de edgar peau et ce qui signifie prenez une histoire un narrateur à londres ville que connaît le jeune edgar peau pour y avoir vécu mais qui à l'époque est tellement plus immense que n'importe quelle ville américaine c'est la ville par essence des villes le narrateur est dans un bar sur la vitrine c'est écrit coffee et dans le texte ça va péter coffee à l'envers puisque lui le voit de l'intérieur il faut supprimer l'histoire du narrateur donc il a été malade il est convalescent c'est sa première sortie et puis ce qui le fascine c'est retrouver la communauté des hommes cette foule qui passe dans tous les sens ce que gaudelaire trouvera avec constantin guy ou guys comme on prononce un petit peu plus tard et puis dans cette foule il repère une silhouette qui à la différence de toutes les autres semble ne pas savoir où elle va cette silhouette l'intrigue c'est quoi une inquiétude il sort la suit et l'homme pendant 24 heures va travailler dans différents coins de londres jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre aux 24 heures révolues que cet homme ne supporte pas la solitude que cet homme homme des foules recherche à chaque moment le lieu précis de la ville c'est à dire des points une suite de points discontinus dans la ville qui trouve leur pic d'activité à telle heure et donc cet homme va se déplacer incessamment aux heures de la bourse aux heures des halles aux heures des docks sur le port pour ne jamais être seul et la ville accède à elle même pourquoi parce que elle pose qu'elle est sortie du temps qu'elle est une activité permanente une relation permanente des hommes ensemble quelle que soit l'heure du jour de la nuit prenez une histoire le monde on l'embrasserait à demain